Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité les règles de Reload, un jeu de Battle Royale dont la campagne commence sur Kickstarter le 26 janvier 2021. Notez bien que ces règles sont toujours en cours de développement et qu'il est possible qu'entre le moment où vous voyez cette vidéo et le moment où vous recevrez votre jeu, certains points échangés. Vous voyez également que je suis sur Tabletopia et que ce n'est pas forcément la plateforme que je préfère pour présenter des jeux, les manipulations seront donc un peu plus pénibles mais je ferai de mon mieux pour les rendre le plus fluides possible. Dans Reload vous êtes le candidat d'une émission de télé futuriste dont le but est de réaliser un maximum d'audience, pour vous ça veut dire accomplir des feats, des performances particulières et éliminer vos adversaires par tous les moyens possibles. Chaque candidat, chaque joueur a sa capacité particulière mais aura aussi la possibilité de customiser son équipement au fil de la partie. Avant d'étudier les règles dans le détail nous allons nous intéresser aux différents éléments qui composent le jeu en commençant par le plateau qui se trouve en face de nous. Vous voyez que celui-ci est composé de différentes petites tuiles et qu'il sera donc personnalisable selon vos parties. Le setup ici est celui qui est conseillé pour une partie entre joueurs débutants mais il recèle déjà son petit lot de surprise. Un petit peu partout vous voyez que des jetons ont déjà été placés alors il y en a deux types différents pour l'instant. Nous avons les jaunes qui sont des balises, les balises c'est un des moyens de scorer dans le jeu, le but étant de les ramasser et de les rapporter au niveau de la tour de la production ici, le QG au milieu. L'autre icône que vous voyez c'est celle des coffres d'équipement alors il peut tout y avoir dedans, du soin, des armes, des armures, tout ce qui peut vous servir dans votre périple. Vous voyez qu'il y a trois sets d'armes, enfin en tout cas d'équipement différents en partant du set de départ jusqu'au set ultime et que ces coffres ne sont pas trop dégueux puisqu'ils proposent déjà un équipement deux étoiles. La plupart des tuiles ont également une petite icône qui leur confère une règle particulière. On voit que par exemple ici quand je suis dans la forêt on ne peut pas me tirer dessus à distance puisque je suis caché ou que pour aller sur la montagne il me faut utiliser deux déplacements. Ces tuiles particulières vont vous permettre d'utiliser le terrain à votre avantage dans votre combat contre les autres joueurs. Tant que nous en avons devant les yeux je vais également vous présenter les murs. On en voit ici 3 ils sont gris c'est à dire qu'ils sont neutres. Un mur va vous permettre de bloquer les déplacements et les tirs de tous les autres adversaires sachant que vous vous pouvez parfaitement passer à travers ainsi que tirer. Les murs gris sont particuliers puisque ce sont ceux de la production et personne ne peut les traverser ni tirer à travers il faudra donc les détruire. Sur la gauche nous découvrons les pistes de renommée c'est ici que la victoire va se jouer la plupart du temps. Si un joueur arrivera à mettre assez de tuiles pour arriver jusqu'au bout de la piste il sera déclaré vainqueur instantanément. Si une autre condition de fin de partie se déclenche c'est celui qui aura le plus de renommée donc qui remportera également la partie. Les tuiles sont de différents types on voit ici que si vous arrivez à déposer une balise au QG vous allez marquer autant de renommée. Si vous blessez un joueur vous en remarquerez un petit peu moins. Il y en a également pour soigner ses alliés, piéger des adversaires et évidemment ce qui rapporte le plus c'est de reload un adversaire c'est à dire de le tuer et de le forcer à se reparachuter sur l'île. Alors il faut bien considérer que tout ça ça va s'accumuler mais il y aura également au cours de la partie des achievements à réaliser, des performances à effectuer. Les faibles achievements ils sont à côté et on va les tirer au début de la partie. Je vous en montrerai tout à l'heure pendant la préparation. Vous voyez que par défaut ils valent une tuile mais certains peuvent aussi rapporter beaucoup plus et donc encore une fois ça peut parfois aller très très vite. Au dessus nous avons la pioche d'objets, nous l'avons vu brièvement tout à l'heure. Il y en a donc trois sets, tous les joueurs commencent la partie avec une carte de ce set. La plupart du temps on va récupérer ce genre d'équipement sur le terrain jusqu'à la fin de la partie où là on va commencer à trouver quelques coffres trois étoiles et là croyez moi il vaut mieux s'en douter au plus vite si on ne veut pas se faire hacher menu. Juste à côté le deck d'événements qui commencera à partir du deuxième tour. Alors il y a pas mal d'événements qui vont se produire pendant la partie. Le plus fréquent ça va être tout simplement la toxine qui va se répandre sur la carte parce que comme dans tout bon bateau royal vous allez vous retrouver de plus en plus étriqué la carte va se refermer sur vous et vous allez donc être de plus en plus amené à vous entretuer jusqu'à la fin du jeu que ce soit parce que quelqu'un aura complété sa piste ou parce que justement il y aura des toxines partout sur la carte. Venons-en au plateau joueur alors pour l'instant je vais vous le brosser très très succinctement. Nous avons en bas le pool de défense et le pool de crâne qui sont essentiels en combat. En bas à droite vous voyez votre pouvoir spécial qui est bien sûr expliqué sur chaque carte de personnage. Un petit peu plus haut la jauge de blessure et quand elle est remplie vous devez reload c'est à dire perdre votre équipement et vous reparachuter sur l'île. Tout autour du plateau vous avez tout ce qui va vous servir à stocker votre équipement donc là où ce sont les balises. Votre sac va vous servir à mettre les grenades, les objets de soins ou toutes les armes et armures que vous ne souhaitez pas équiper. Vos pieds il se trouve ici. Ici vous mettrez votre armure, votre ou vos armes puisque vous pouvez porter deux armes à une main et enfin sur la gauche votre casque. Notez tout de suite c'est important que les actions ne sont pas toutes de la même couleur. Vous avez des actions blanches ce sont des actions que vous pouvez faire à tout moment et des actions noires que vous ne pourrez pas effectuer si vous êtes sur la même case qu'un joueur adverse. Alors reload c'est un jeu un petit peu particulier puisque les dés on ne va que très rarement les lancer et on va très souvent les placer et je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant maintenant histoire que vous compreniez mieux l'ordre du tour tout à l'heure. Imaginons que je veuille me déplacer avec blitz, on voit que pour mon premier déplaçant je vais devoir placer un dé qui a la valeur 4. Je prends donc n'importe quel dé, ça n'a pas d'importance, je le mets sur la bonne face et je le passe ici. Si je veux ramasser quelque chose par contre c'est un des deux que je vais placer ici et ça a son importance puisque quelque part les dés représentent à quel point vous êtes vulnérable en faisant des actions. On imagine que si vous ramassez quelque chose vous allez vous baisser, vous allez vous concentrer bien sûr sur ce que vous avez devant les yeux et vous allez donc être assez peu attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous allez donc être plus vulnérable que si vous êtes en train de courir car même si vous vous épuisez un peu vous êtes quand même assez alerte. Et ces dés là quand un adversaire va vous attaquer vont devenir vos dés de défense et plus ils seront élevés plus votre défense sera haute. Vous voyez donc que les actions qui demandent des petits dés sont des actions qui vous exposent grandement pendant les tours de vos adversaires. Ne vous en faites pas tout ça on va y revenir quand on parlera d'un tour de jeu. Pour l'instant je vais dézoomer un petit peu. Reload va vous proposer plusieurs modes de jeu ainsi que plusieurs configurations selon le nombre de joueurs que vous êtes. A l'origine le jeu est prévu pour quatre joueurs donc soit en deux contre deux soit en chacun pour soi sachant que si vous n'êtes que deux vous pouvez chacun incarner deux héros pour que le jeu soit plus intéressant. Sachez cependant qu'il y a déjà un mode 6 joueurs en préparation et que suite aux premiers retours qui ont été faits par la communauté notamment sur le forum quad.com un mode 8 joueurs chacun pour soi est en préparation. Le défi là ça va être surtout qu'il y ait le moins de temps d'attente possible pour les joueurs et c'est à ça que l'éditeur travaille en ce moment. Je fais d'ailleurs un petit clin d'oeil au forum de quad.com auquel je vous conseille de vous inscrire puisque c'est là entre autres que vous pourrez me suggérer des vidéos ou bien participer aux interviews que je fais de certains éditeurs. C'est là aussi que vous pourrez avoir un maximum d'exclusivité et de news sur les jeux Kickstarter en cours. Préparons maintenant notre partie afin de pouvoir vous montrer comment le jeu s'organise. La première chose que je vais faire c'est révéler les premières cartes d'achievement ici qui sont des cartes très importantes puisqu'elles vous permettent de scorer des tuiles. Vous le voyez tout de suite il existe deux types d'achievement, les premiers sont immédiats comme ici par exemple si je reload, si je tue un adversaire au corps à corps je marque immédiatement cette tuile. Il y en a d'autres qui sont à la fin de la partie comme celle-ci. L'équipe ou le joueur qui aura ramené le plus de balises au QG remportera cette tuile. Je vais ensuite préparer mon plateau joueur alors imaginons que je reste sur blitz pour le moment je vais donc prendre tous mes dés mais ils sont déjà ici. Je vais prendre mes trois murs que je vais pouvoir construire pour gêner mes adversaires. Je récupère également ma planque, ma cachette qui va me servir non seulement à récupérer des dés de défense mais en plus à m'immuniser des toxines. Je prends mon pion bien sûr dans le jeu final ce sera une figurine et mes six pièges et sans plus attendre c'est parti je vais me parachuter sur l'île. Avant de me parachuter je l'ai évoqué je vais prendre deux cartes équipement de niveau 1 et en choisir une. Alors là je vais tirer un petit peu tout juste pour vous montrer le genre d'équipement qu'on peut obtenir dans reload. Nous avons donc ici une arme de corps à corps, un casque et une arme à feu. La foie ici est une arme à une main vous le voyez donc vous pourrez très bien équiper une autre arme quelle qu'elle soit dans l'autre main et elle a une caractéristique particulière qui vous permet de transformer certains dés, certains résultats en combat qui seraient des deux ou des trois en quatre donc c'est particulièrement intéressant. Ici on a un casque alors les casques et les armures ont chacun une fonction un petit peu différente. Ici ce casque qui nous permet d'ignorer un des crânes en combat on verra ce que ça veut dire. Bien sûr vous ne pouvez porter qu'un seul casque et une seule armure à la fois mais vous pouvez très bien stocker ce qui nous intéresse pas dans votre sac et le ressortir le moment venu. Ici on a une belle arme à feu on est sur du l'équipement trois étoiles alors l'arme à feu elle est un tout petit peu différente un petit peu plus complexe que le reste de l'équipement. On voit déjà ici qu'on est sur une arme à deux mains donc on ne pourra tenir que celle ci. On voit qu'elle va nous permettre de jeter quatre dés pour nos tirs. On voit également qu'elle demande un D2 ici un D d'action. Comme pour les déplacements et les fouilles et tout ce qu'on a vu ici vous devrez assigner un nouveau D une de vos actions à cette carte et c'est un D pourquoi ? Parce qu'on imagine que pour manipuler ce gros Quader Launcher il faut quand même pas mal de concentration et de force et du coup forcément ça vous expose aux tirs ennemis. Il y a ici une petite capacité particulière qui sera déclenchée si en lançant mes quatre D de tirs j'effectue un D, c'est à dire le chiffre qui correspond à l'activation de mon arme. Alors nous allons maintenant voir ce que le sort me réserve pour mon parachutage. Je vais essayer de ranger tout ça le plus efficacement possible. Alors donc avant de me parachuter je vais aller chercher deux cartes. Et là bon déjà j'ai pas d'armes donc mauvais signe, un mauvais départ pour moi. J'ai soit une boisson énergisante qui permettra d'utiliser un D de plus pendant une action juste pendant un tour et un piège explosif qui on le voit peut infliger de gros dégâts. Alors je vais choisir la boisson énergisante histoire d'avoir un petit peu plus de pêche et d'action du coup au début de mon premier tour. Alors tout ça je le mets là, ça ça va dans mon sac et je vais être prêt à me parachuter. Comment je me parachute ? Et bien je vais cibler une zone que ce soit le QG ou une des zones adjacentes ici et je vais ensuite jeter deux dés pour voir si les vents me sont favorables. Alors généralement c'est assez peu intéressant au début de sauter sur le QG. L'idéal ce serait peut-être d'aller tendre vous voyez vers un des coffres ici pour essayer d'avoir un petit peu d'équipement sachant que je ne suis pas armé. Donc disons par exemple que je vous pose mon pion ici, ça c'est l'endroit où j'aimerais atterrir et ensuite je vais jeter mes deux dés. Si j'ai des faces qui s'opposent c'est à dire 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4 ou bien si je fais un double je vais tomber exactement où je voulais c'est à dire ici. Malheureusement ce n'est pas le cas je fais un 1 et un 4 je vais donc avoir le choix de me faire pousser par le vent soit direction 4 soit donc ici au nord ouest soit direction 1 directement au nord. Alors on pourrait dire que je choisirai de me faire pousser comme ceci et donc j'atterrirai ici. De là je vais pouvoir jouer autant d'actions que je veux tant que j'ai des dés bien sûr. Donc je pourrais très bien me déplacer en plaçant le dés correspondant ici. Je pourrais aussi commencer, tiens on pourrait faire ça vous voyez par ramasser la balise ici. Donc je mets mon D2 ici, je prends la balise, je la mets dans mon sac et bien sûr si vous portez beaucoup de balises vu qu'elle rapporte une cuile qui est assez grande, vous devenez une cible de choix pour vos adversaires tant que vous n'avez pas réussi à les ramener ici. Après ça je peux donc décider de bouger, je mets un D4 ici, je vais me déplacer à côté et là moi j'aimerais bien tout simplement looter cette caisse là. Donc je vais aller mettre un D2 encore une fois, ici, enlever cette tuile et prendre deux cartes pour en choisir une. Et là j'aimerais avoir une arme, oui 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 oui. Alors j'ai le choix, ici on a une espèce de hache tactique, donc on voit qu'elle va transformer mes mauvais jets en 4, donc là c'est vraiment très très sympa. Et on a une arbalète, alors l'arbalète c'est sympa parce que c'est une arme à distance, c'est à dire que l'adversaire ne riposte pas. Par contre on voit que j'ai une portée de 0 avec cette arme, donc je suis quand même obligé d'être sur la même case que lui pour lui tirer dessus. Disons qu'on part sur le Tomahawk, histoire d'avoir encore une main libre. Donc je l'équipe directement et je défausse la deuxième carte. Alors j'en profite maintenant pour vous expliquer certaines des autres actions, ce qu'elles peuvent signifier. Ici on a une icône d'activation, elle est quasiment toujours liée à quelque chose sur le plateau. On voit qu'ici par exemple pour une activation je peux piocher deux cartes de niveau 1 et m'en défausser d'une. Il s'agit donc d'actions contextuelles mais vous le voyez assez punitif puisque votre deuxième activation par exemple vous demande un D avec une phase de 1. Ici la construction c'est un petit peu tout et n'importe quoi. On va avoir à la fois détruire un mur adverse ou un mur neutre. On va avoir la possibilité nous de construire deux murs sur des côtés adjacents. Quand je construis j'en construis deux et vous voyez que ça fait quand même une belle protection sachant que l'adversaire qui détruit ne peut les détruire qu'un par un. Donc là je suis à l'abri des tirs, je bloque aussi le chemin de l'adversaire éventuellement. Je peux également construire ma planque qui est ici donc on ne peut en avoir qu'une par partie et si l'adversaire la détruit avec son action de construction je la récupère pour la remettre ailleurs. Alors la planque elle va me permettre deux choses. D'une part si je termine mon tour sur celle-ci je vais récupérer un de mes dés que j'ai utilisé pour le remettre dans mon pool de défense et d'autre part je suis également immunisé aux toxines tant que je suis dedans. La dernière possibilité de l'option construire c'est tout simplement de l'action construire pardon c'est d'aller poser un piège. Alors les pièges ils fonctionnent d'une façon un petit peu rigolote. Derrière chaque piège vous avez un symbole ça va être feuille, pierre ou ciseaux. Si un de vos adversaires marche dessus il fait le foie, pierre, feuille, ciseaux. On détermine le gagnant. Si la cible du piège arrive à battre ma feuille donc avec ses ciseaux par exemple il gagne deux tuiles piège pour sa ligne de réussite ici donc les petites tuiles de tuiles bleues comme ceci et bien sûr rien d'autre ne se passe. En cas d'égalité si l'adversaire a également choisi papier il est coincé pour ce tour il ne peut plus courir et moi qui ai posé le piège je vais récupérer une petite tuile piège que je vais mettre sur ma ligne de renommée. Enfin si la personne qui marche sur mon piège a choisi la pierre là il va prendre directement une blessure et moi je vais toujours bien sûr prendre mon petit jeton piège pour ma ligne de renommée. Voilà pour le fonctionnement des pièges alors bien sûr on va pas les tartiner tout ça ici ça n'a pas de grand intérêt les pièges c'est plutôt intéressant au milieu du plateau les murs ça ne sert à rien de s'enfermer pour le moment et la planque non plus. J'ai une autre action ici qui me permet de me soigner alors la particularité de l'action soigner c'est qu'on va récupérer un dé donc on va récupérer d'une blessure mais on va jeter ce dé donc le résultat qu'on aura qui nous servira ensuite de défense pour le reste du tour des autres joueurs va être complètement aléatoire. L'action de combat au corps à qui est ici est un petit peu particulière puisque finalement on ne place pas de dés et on se contente de jeter les dés de comparer ses dés à l'adversaire mais ça on va le voir quand on va parler des combats très bientôt alors imaginons que je sois prudent et que je m'arrête là ça voudrait dire que les deux dés qui sont ici iraient dans mon pool de défense et ça c'est intéressant parce que ces dés là si je suis attaqué je vais pouvoir les jeter donc avoir un résultat qui va être aléatoire mais potentiellement bon et bien sûr potentiellement meilleur qu'un 1 ici qu'un 2 ou qu'un 3 donc je peux faire le choix soit d'utiliser toutes mes actions mais de fait aussi de dévoiler mon jeu puisque mon adversaire verra exactement quel dés j'utiliser du coup il sera assez vite s'il est en mesure ou pas de m'éliminer ou je peux choisir c'est ce que je vais faire de mettre deux dés sur mon pool de défense au cas où quelqu'un viendrait s'en prendre à moi et ce quelqu'un disons que ça va être dax alors dax on va essayer de lui faire un setup express on va le parachuter on va dire qu'il est très très énervé on va le parachuter au même endroit on va aller lui chercher ses deux cartes de départ pour qu'il en choisisse une donc évidemment je vais pas vous spoiler tout le jeu mais au moins ça vous permet de voir un petit peu ah c'est bien mélangé tiens euh il faudrait peut-être du mélanger ça hop alors qu'est-ce qu'on a super autre chose allez du neuf là voilà super une armure donc là on a le choix entre une armure ou bien des munitions antipersonnelles qui me donneraient un dés sur un jet avec une arme il va la jouer plutôt safe il va prendre l'armure et se débarrasser donc de ces munitions antipersonnelles et c'est parti donc il va nous jeter ses dés 1 et 6 donc là on voit que les deux faces sont opposées la tête de mort correspond au 6 donc il tombe exactement où il voulait le seul souci bien sûr c'est qu'il n'a pas d'armes alors lui il ne va même pas se soucier du beacon il va foncer au village donc il va prendre une action de déplacement et une action ici d'activation pour recommencer c'est à dire prendre deux cartes de niveau 1 et en choisir une en espérant pouvoir trouver une arme et vous montrer un petit peu le combat ça a l'air mal parti très mal parti ouais j'aurais préféré une arme à feu quand même et ben voilà c'est pas une arme à feu mais c'est une arme à distance ça me va très bien j'espère que vous sentez la peine que c'est pour moi de manipuler ce logiciel wow ok voilà donc là il a fait deux actions il peut très bien choisir le bougre de me tirer dessus puisque l'arc a une portée de 0 mais il est justement sur ma case ça tombe très bien et ça va me permettre de vous montrer le premier aspect finalement du combat qui est le combat à distance alors comment on va faire déjà je vais mettre le dé d'action donc on voit que c'est une phase 2 je la mets sur l'arme je vais ensuite jeter deux dés on voit ici que l'arc me permet de jeter deux dés on va prendre les deux dés blancs qui sont ici on va les faire rouler ça tombe bien donc alors j'ai une tête de mort et un 4 moi le défenseur je vais prendre tout ce qui me reste ici en dé de défense j'ai de la chance il me reste alors attendez je bloque juste voilà le plateau pour pas faire de bêtises donc je vais prendre ces deux dés là et je vais les lancer également une tête de mort et un 1 alors je vais classer maintenant mes dés du plus grand au plus petit 4, 2, 2, 1 et la tête de mort va ici et mon adversaire fait la même chose donc avec ses dés qui lui ont servi à tirer donc le 4 et la tête de mort la première chose qu'on fait c'est qu'on va comparer le nombre de têtes de mort là il y en a une de chaque côté donc il ne se passe absolument rien mais si l'adversaire avait une tête de mort et que moi je n'en avais pas eu je prenais directement une blessure et prendre une blessure dans ce jeu alors imaginons que j'ai fait encore un et que j'ai eu vraiment pas de chance sur mes jets voilà s'il y a une tête de mort il m'inflige une blessure c'est à dire je prends le dé le plus bas et je le mets ici donc je me rapproche du reload et en plus je ne dispose plus de ce dé pour les tours à venir jusqu'à en tout cas ce que je me soigne alors là ce n'est pas le cas on voit que les deux têtes de mort se sont annulées donc très très bien on va ensuite comparer les dés qui restent alors là il n'a pas de chance puisque 1-4 contre 1-4 il ne se passe rien mais si ce premier dé ici avait été supérieur s'il y avait eu un 3 ou un 2 moi j'aurais pris une blessure donc le dé en question celui-ci si ça avait été un 3 il serait allé également dans mon pool de blessure évidemment si vous aviez une arme qui tirait plusieurs dés alors je dois avoir des dés blancs qui traînent quelque part ici ouais le problème c'est de les ramener voilà s'il avait eu une arme qui tirait je vais mettre ici un 5 par exemple voilà si on avait une configuration comme ça on aurait continué à comparer les dés du plus grand au plus petit donc le 5 sur mon 4 j'étais perdant le 4 sur mon 2 j'étais encore une fois blessé et le 3 sur mon 2 j'étais encore une fois blessé donc vous voyez que sur une seule attaque alors avec une arme fictive une arme qui aurait lancé ici 4 dés je me serais retrouvé déjà à l'article de la mort c'est à dire à 1 dés du reload j'espère que ça vous montre bien à quel point la vie est fragile finalement et surtout dans ce jeu et qu'il ne faut pas trop flamber au départ au risque de se retrouver obligé de se reparachuter tous les deux tours alors on aura un autre cas de figure dans des conditions un petit peu différentes imaginons par exemple que comme j'ai été beaucoup blessé et le tour précédent j'ai utilisé mes 2 dés voilà donc j'aurai 2 dés on va essayer de se mettre des gros dés quand même histoire de ne pas mourir sinon l'exemple marche beaucoup moins bien voilà j'aurais fait 2-5 en défense donc tant mieux là vous voyez que le 5 contre le 5 il ne se passe rien le 4 contre le 5 le défenseur est plus fort donc à distance il ne se passe rien du tout et là on a un 3 contre du rien si l'agresseur a des dés supplémentaires contre lesquels le défenseur ne peut pas défendre il prend une blessure légère la blessure légère ça veut dire prendre le dé qui est en bas de ma colonne donc là le 5 ça va peut-être le 3 en dessous vous voyez le dé le plus bas et le diminuer de 1 donc là ce 5 deviendrait 1-4 ce qui me rendrait plus vulnérable pour les attaques suivantes sachant que si ce dé est déjà à 1 que je prends une blessure légère donc à cause du 3 qui n'est pas défendu ce dé là va directement en blessure donc les blessures légères elles ne sont impactantes que sur le tour en cours puisqu'après vous allez rejeter et replacer vos dés au tour suivant et donc ce 1 là ou ce 2 là n'aura plus d'importance mais sur un même tour si on s'acharne sur vous ou si l'adversaire met beaucoup de blessures légères là ça peut aller très très vite aussi et on peut avoir pas mal de dés qui finissent en blessure dernière petite subtilité du combat vous voyez ici que cette arme elle est un pouvoir spécial c'est à dire d'infliger 2 blessures légères c'est le petit symbole là c'est le symbole de la blessure légère ça je l'aurais déclenché si dans mes jets ici j'avais fait 1-2 puisque 2 est le dé d'activation de l'arme donc si ici j'avais eu 1-2 non seulement j'aurais fait une blessure légère puisque ce dé là n'est pas défendu mais j'aurais pris 2 blessures légères de plus à cause du bonus de l'arme et alors là ça aurait été la catastrophe puisque donc celui-ci j'aurais dû reload tout simplement mais même sans ça celui-ci serait l'en blessure celui-ci aurait donc diminué de 2 j'aurais pris 2 blessures légères supplémentaires et là si quelqu'un d'autre passe derrière l'allié par exemple de Dax en 2 contre 2 et bien c'était la fin de moi parlons maintenant d'une configuration un petit peu différente imaginons que moi j'ai fini mon tour ici alors on ne va pas changer les équipements ce n'est pas forcément nécessaire on va juste se redonner des dés disons qu'aller j'aurais pu bouger ici deux fois j'aurais pu aller ramasser une fois et le reste je l'aurais gardé voilà et donc mon deuxième déplacement on m'aurait amené ici là je déclenche puisque je n'ai pas d'autres possibilités un combat au corps à corps les combats au corps à corps ils sont très très meurtriers parce qu'on joue tous ces dés mais ils sont aussi plus risqués puisque comme on a au corps à corps mon adversaire Dax le défenseur lui il va pouvoir défendre et du coup riposter alors comment on ferait dans ce cas là et bien de la même manière j'irai jeter les dés que je n'ai pas utilisés une tête de mort 1-1 et mon adversaire et mon adversaire irait lui aussi jeter les dés qu'il n'a pas utilisé et c'est là que ce que je vous ai dit tout à l'heure est très important c'est à dire que si vous jouez tous vos dés ici toutes vos actions en imaginant que vous ne fassiez pas non plus les meilleurs choix quelque chose comme ça avec ici encore un 2 on voit bien finalement que j'ai des dés qui sont assez faibles en défense et que par exemple ici rien que le fait de courir ça me donne 2-4 garantie donc je sais déjà que je vais afficher une blessure à Dax donc du coup utiliser tous ces dés sans en garder en défense ça m'expose beaucoup parce que dans le cas du corps à corps je sais pertinemment les dés que vous avez et je sais donc pertinemment qu'en faisant juste certaines actions ou en gardant certains dés en réserve je vais pouvoir vous mettre une raclée donc on voit que mon Dax il n'a pas bien joué parce qu'on va mettre les dés dans l'ordre donc on a du 4-3 et du 2-2-2-2-2 puisque ici il y a le 2 qui lui a servi à tirer à l'arc pour chasser du lièvre alors si on ne prenait pas mon arme en compte voilà comment le combat se déroulerait on comparerait d'abord le nombre de têtes de mort pour voir qui en a le plus moi j'en ai une bien sûr mon adversaire ne peut pas en avoir puisqu'elle utilisait toutes ses actions tous ses dés pour utiliser des actions ici je lui mettrai donc d'office une blessure et ensuite on comparer du haut vers le bas comme tout à l'heure donc le 4 contre le 4 il ne se passe rien le 3 contre le 4 c'est moi qui ai le plus grand nombre donc je lui mettrai ce dé là en blessure un 2 contre un 2 il ne se passerait rien et un 2 contre un 1 mince il riposterait et donc moi aussi je prendrais une blessure de toute façon que comme tout à l'heure si j'avais eu des dés supplémentaires par exemple jusqu'en bas contre lequel il n'avait pas pu défendre je lui aurais mis une blessure légère mais son armure l'aurait prémuni contre cette fameuse blessure donc mon dés supplémentaire ici le dé le plus bas n'aurait servi à rien reprenons maintenant l'ordre des choses mais voyons comment mon arme va changer ce combat alors je garde bien sûr la blessure qui a été effectuée suite à la tête de mort et là regardant mon arme de corps à corps je me rends compte que je peux transformer un de mes dés qui aurait fait un 1 ou un 2 en 4 et là évidemment ça change la donne ça fait une attaque beaucoup plus dévastatrice puisque 4 contre 4 d'accord il ne se passe rien mais 4 contre 3 c'est blessure 4 contre 2 c'est blessure également et là on est à 1 dé du reload et imaginons que j'ai fait un résultat un petit peu supérieur ici par exemple un 3 on va tricher un petit peu là donc on aurait une blessure supplémentaire et ça ferait reload pour rappel je mettrai oups c'est magique ce truc je mettrai donc si j'ai enlevé tout ça alors attendez bougez pas hop je mettrai donc un petit reload dans mon compteur et là je serai absolument ravi puisque de fait mon adversaire devrait se débarrasser de tout son équipement avant de devoir se reparachuter alors petite subtilité quand on se reparachute après un reload c'est à dire après la toute première fois quand on entre en jeu c'est une carte parmi 2 carte 2 étoiles qu'on choisit et non pas une carte parmi 2 cartes 1 étoile vous l'avez vu c'est beaucoup plus partrier que ce qu'on aurait pu penser on meurt très très vite et surtout si on veut utiliser trop de dédaction et bien on s'épuise on se retrouve avec des petites valeurs et puis derrière on se fait faucher par le premier adversaire venu il faut donc vraiment faire attention et même si les premières parties entre débutants sont souvent des kill fest ou on reload en permanence avec un petit peu d'expérience vous vous apprendrez à garder un petit dé en réserve ou éviter de trop vous exposer et trop chercher le combat parce que finalement ça donne des parties qui sont longues et assez peu fructueuses alors je me rends compte à l'instant que du coup je n'ai même pas utilisé mon dé mon petit dé vert qui était lié à l'énergie drink donc si je l'avais bu et que je l'avais utilisé l'idéal serait de le placer sur une case d'action pour en faire même à 1 peu importe une petite valeur et garder mes dé noirs dans mon pool de défense pour pouvoir les jeter une fois que mon déversaire m'attaquerait il est temps maintenant de vous parler des conditions de fin de partie puisque tout ceci va continuer jusqu'à ce qu'une des conditions suivantes se produise alors d'abord si quelqu'un met une tuile qui va mordre sur la ligne d'arrivée ici il est immédiatement vainqueur bon je ne veux pas tout remplir vous avez compris qu'évidemment tout doit être rempli il est évidemment vainqueur la partie s'arrête immédiatement il n'y a rien de plus à faire l'autre possibilité c'est si à force de tirer des cartes événements qui sont ici vous remplissez toute la zone de gaz voilà contamination 4 donc on va mettre un jeton ici et en imaginant que ce jeton ait déjà été posé précédemment vous mettriez des jetons dans toutes les zones environnantes donc vous voyez que ça va très 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 vite il y a d'autres événements je ne veux pas vous les spoiler en fait c'est surtout de la contamination parfois on a des tremblements de terre qui vont vous déséquilibrer vous forcez à changer vos dés vous allez avoir des parachutages aussi pas mal de choses comme ça dont je vous garde la surprise en tout cas deuxième condition de fin de partie s'il y a du gaz partout sauf sur le QG c'est terminé et on regarde qui a le plus de fame de renommée sur sa barre la dernière condition de fin de partie qui me paraît plus difficile à obtenir mais qui existe c'est s'il n'y avait plus aucune balise sur la carte c'est à dire que toutes ces petites balises là avaient été récupérées et donc qu'un maximum d'entre elles auraient été rapportées on arrête la partie immédiatement et de la même manière on va comparer les scores nous avons à présent fait le tour des règles de base de reload je pense que vous avez une bonne idée de ce à quoi peut ressembler ce jeu sa nervosité sa stratégie aussi dans la façon dont on utilise ses dés et la façon dont on va s'exposer d'autres vidéos sont à venir sur ce jeu pendant la campagne donc restez à l'affût d'ici là je vous dis à très bientôt